Hello les CMA, on parle aujourd'hui du verbe. Le verbe et son infinitif. Alors, dans une phrase, le verbe, on avait vu au CE2 qu'il indique une action, c'est le plus simple, ou un état. Une action, il va indiquer ce que fait le sujet. Si c'est un état, il va indiquer ce qu'est le sujet. Un verbe d'état, on peut toujours le remplacer par le verbe être. Dans une phrase, un verbe indique une action ou un état. Allez, on va se poser la question. Yoann dans C'est la country, est-ce qu'on a affaire à un verbe d'état ou un verbe d'action ? On va d'abord trouver le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase, c'est Yoann. Et danser indique ce que fait Yoann, c'est un verbe d'action. Le chien semble malade. Le sujet de cette phrase, c'est le chien. Et le verbe, là, il indique comment est le chien. Il ne dit pas ce que fait le chien, il dit que le chien semble malade. On peut remplacer par le verbe être. Alors, évidemment, ça change un petit peu le sens de la phrase, mais c'est possible. On peut dire le chien est malade. Ça ne veut pas dire la même chose que le chien semble malade, mais c'est possible. Alors que regarde, dans la première phrase, on ne peut pas remplacer danser par être. On ne peut pas dire Yoann et la country. De toute façon, en français, quand on te donne un truc, on te dit que tu peux remplacer par autre chose, on va forcément changer le sens. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que la phrase garde un sens, même si le sens est différent de celui d'origine ? Le paquebot est entré au port. On trouve le sujet. Le sujet, c'est paquebot. Et là, est entré, on dit bien ce que fait le paquebot. Il rentre. On a affaire à un verbe d'action. C'est un verbe qui est conjugué en deux mots. C'est un ton composé. On reverra ça au cours de l'année. Dans l'arbre, nicheront des oiseaux. Attention, le sujet dans cette phrase, c'est les oiseaux. L'arbre ne fait rien. Et les oiseaux, que font-ils ? Ils nichent dans l'arbre. On a affaire à un verbe d'action. Mon père est un architecte. Ici, le sujet, c'est mon père. Et le verbe être indique ce qu'est mon père. Il ne dit pas ce que fait mon père. On a affaire à un verbe d'état. C'est important de bien faire la différence entre les verbes d'état et les verbes d'action pour pouvoir correctement analyser les phrases par la suite. Quand il est conjugué, le verbe varie en fonction du sujet. Le sujet peut être au singulier ou au pluriel. On appelle ça le nombre. Le verbe a aussi varié en fonction de la personne. Pour bien comprendre, il faut imaginer notre verbe dans une phrase. Cette phrase, c'est un message qu'envoie une personne à une autre. Et quand on envoie un message, on parle de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le sujet. Si la personne qui envoie le message parle d'elle-même, c'est la première personne. Elle dit « je » ou elle dit « nous » au pluriel. Si la personne qui envoie le message parle de l'autre personne, celle à qui elle envoie le message, c'est la deuxième personne. Elle lui dira « tu » si elle est seule ou « vous » au pluriel. Et si la personne qui envoie le message parle de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre que la personne à qui elle l'envoie, elle dira « il » ou « elle », c'est la troisième personne. La troisième personne, elle n'est pas dans la discussion. On ne lui parle pas. La troisième personne, elle n'est pas là. Et il varie aussi en fonction du temps. Mais ça, tu le sais déjà. Passé, présent, futur. Alors, il y a plein de types de passé, plein de types de présent, etc. Donc ça, on verra plus tard. C'est les modes « retient déjà, passé, présent, futur ». Allez, on s'amuse sur ces phrases-là. « Johan et Inès dansaient ». Les personnes qui dansent n'est pas la personne qui envoie le message, ni celle qui reçoit le message. C'est quelqu'un d'autre. C'est Johan et Inès. Donc là, on a la personne numéro 3. Et on est au pluriel. « Johan et Inès dansaient ». « Nous dansions ». Ici, la personne qui envoie le message, elle est bien concernée. Elle est bien en train de danser. Elle aussi, avec les autres. On est à la première personne. Et on est au pluriel. Sinon, elle aurait dit « Je dansais ». Et enfin, « Tu dansais ». Le message que la personne envoie pour sujet, la personne à qui elle parle, elle dit « tu ». C'est la deuxième personne. Et on est au singulier. Alors, pour résumer rapidement, première personne, c'est « je » ou « nous ». Deuxième personne, c'est « tu » ou « vous ». Et la troisième personne, c'est « il », « elle ». Avec un « s » ou sans « s ». Ça peut être « on », ça peut être « ça », ça peut être « quelque chose », « quelqu'un ». Tu comprends bien que le verbe en français, c'est l'un des mots les plus variables. Il va changer tout le temps. On va donc le nommer par une de ces formes invariables, l'infinitif. « Je danse, nous dansions, vous dansez », c'est le verbe « danser », « er » à la fin. « Elle finir », « tu as fini, vous finissez », c'est le verbe « finir ». « Ils ont bu, nous boirons, vous buvez », c'est le verbe « boire ». « Nous sommes, tu seras, nous fumes », c'est le verbe « être ». Alors, parfois, on le reconnaît bien, tu vois, « danse », « finir ». « Des fois, un peu moins », « boire », tu vois, dans « ils ont bu », on a perdu quelques lettres, ou alors « carrément pas », tu vois, quand « nous sommes », on n'a plus rien du verbe « être ». Alors, le petit truc, essaye de te dire « il faut », tu vois, si tu dis « il faut », je danse, nous dansions, vous dansez, il faut danser. « Elle finir », « tu as fini », vous finissez, il faut finir. » On le retrouve comme ça. « Ils ont bu, nous boirons, vous buvez », « il faut boire ». « Nous sommes, tu seras, nous fumes », « il faut être ». Dans une phrase, c'est toujours plus simple à retrouver, tu vois, si on nous dit « nous sommes heureux », « il faut être heureux », on le retrouve facilement. Quand tu bloques pour trouver l'infinitif d'un verbe, mets-le dans une phrase et commence la phrase par « il faut », et ça va venir tout de suite. Les groupes de verbes. On range les verbes en trois groupes. Les verbes du premier groupe, regarde. « Jouer », « écouter », « ranger », « marcher », « manger », « trouver ». Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? Ils se terminent par « er ». Ils ont un infinitif qui se termine par « er ». On a une exception, c'est le verbe « aller », qui est du troisième groupe. Ils ne se conjuguent pas comme les autres. Tu vois, on va dire « je marche », « tu marches », « il marche ». Avec « aller », on ne dit pas « je hale », « tu hale », « il hale ». On dit « je vais », « tu vas », « il va ». Les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers. Si tu sais en conjuguer un, tu sais les conjuguer tous. Les verbes du deuxième groupe, regarde. « Finir », « réussir », « obéir ». Alors, on voit que leur infinitif se termine par « ir ». Mais ce n'est pas tout. Il y a des verbes qui se terminent par « ir », par « ir », qui ne sont pas du deuxième groupe. Il faut vérifier qu'avec « nous » au présent, il se terminera bien par « y sont ». « Finir », « nous finissons ». « Réussir », « nous réussissons ». « Obéir », « nous obéissons ». On va en prendre un qui n'est pas du deuxième groupe. Par exemple, « venir ». « Venir », il se termine bien par « ir ». Mais on dit « nous venons ». On ne dit pas « nous venissons ». Quand tu veux trouver le groupe d'un verbe, tu regardes sa terminaison. S'il se termine par « er », c'est simple. Si ce n'est pas le verbe « aller », c'est qu'il est du premier. Ensuite, s'il se termine par « ir », tu fais gaffe. Tu essaies avec nous. Et attention, il faut entendre « ir ». Par exemple, le verbe « voir », il se termine par les lettres « ir », mais on n'entend pas « ir ». Donc celui-ci, ce n'est même pas la peine de le tester. Il n'est pas du deuxième groupe. Et si ton verbe, il n'est pas du premier groupe, pas du deuxième groupe, eh bien c'est qu'il est du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont les autres verbes. Et ces autres verbes, ils sont irréguliers. Il faut apprendre à conjuguer des verbes modèles pour pouvoir les conjuguer tous. Il y a plein de façons de les conjuguer. Parmi tous ces autres verbes, il y en a deux qui sont particuliers. Ce sont les verbes « être » et « avoir », qui sont des verbes auxiliaires. Et on les appelle auxiliaires parce qu'ils permettent de conjuguer d'autres verbes. Par exemple, conjuguer un verbe au passé composé. Le verbe « finir », si je veux le mettre au passé composé, je vais me servir du verbe « avoir ». Il a fini. Le verbe « tomber », si je veux le conjuguer au passé composé, je vais utiliser le verbe « être ». « Elle est tombée ». On les appelle auxiliaires parce qu'ils aident à conjuguer d'autres verbes. Si tu les ranges dans le troisième groupe, ce n'est pas trop grave.